bon bonjour à tous bienvenus sur culture gaming on se retrouve une nouvelle fois sur okolife je vous ai fait une première vidéo j'ai installé du coup dans mon village les décos de noël que j'avais fait moi même donc on avait ici le carousel le petit lutin de noël j'avais fait quelques cadeaux moi ils sont recouverts de neige je ferai une modification un peu plus tard de la météo comme ça on les verra mieux on fera cette fois qu'on aura tout mis j'ai juste enlevé la mauvaise herbe qui traîne et du coup comme la boutique saisonnière du coup spécial noël vient d'ouvrir j'y étais et par miracle j'ai réussi à avoir mes objets fétiches c'est à dire les petits reines de noël et je les ai eu du premier coup du coup je vais pouvoir enfin décorer comme je le souhaitais j'ai pas encore tous les objets mais j'ai disons ceux qui me donnait le plus envie donc ce sera très bien mauvaises herbes qu'est ce que tu fais là voilà hop alors je faisais un petit peu le tour donc pouvoir les mauvaises herbes on va commencer du coup par aller chercher les objets j'ai tout accepté ici mais accepté oui voilà alors en premier j'ai acheté 15 reines lumineux normalement ça devrait suffire mais dans le doute j'ai préféré en prendre beaucoup j'ai pris le petit bonhomme de neige qui était présent même si bon ça on peut en faire c'est pas un problème mais bon je n'ai qu'un des deux lutins donc je retournerai forcément faire un petit tour là bas en espérant avoir le deuxième et j'ai récupéré du coup les toutes les sortes de cadeaux qui existent on va tout mettre sur nous mêmes ça c'est la toute petite maison en pain d'épices donc à voir si je peux la poser quelque part sur une table on va la prendre le sucre d'orge je ne vois pas trop l'utilité pour l'instant on va le laisser là on va déjà aller voir parce qu'on est en jour impair donc je dois avoir une nouvelle boutique chez moss comme ça change tous les deux jours on va aller voir ce qui est ce qui nous réserve j'adore ce sapin il est vraiment ça rentre bien avec les ampoules j'aime trop vrai genre face à un deuxième on a des ballons de fête ok noces faut que je t'explique moi vouloir parasol c'est pas vrai j'ai eu plusieurs bonnets comme j'ai sur la tête enfin la boutique j'en ai un vert et un un beige je crois je suis content parce que je les trouve sympa et je trouve que même de derrière ils rentrent super bien j'aimerais bien avoir un blanc mais bon on va trop demander non plus alors je voulais tout simplement ici commencer par mettre un rennes dans la déco qui est là parce que ça peut donner je voulais mettre un petit peu comme ça voilà juste pour le petit côté lumineux je pense que je ferai d'autres décorations au niveau du centre ville ici j'aurais bien mis quelques petits objets ici de chaque côté ma prise des fois tendance un petit peu à se bloquer dans tout et n'importe quoi donc pour le moment je sais pas trop j'hésite alors j'avais fait on va aller voir tiens je suis en train de penser à ça ça pourrait être sympa de faire quelque chose de tout petit on va aller voir je pense au fait qu'ils se bloquaient dans tout et j'avais préparé juste pour voir ce que ça pouvait donner des petites bougies et j'ai peut-être en faire une deuxième et on va peut-être pouvoir les mettre dans le centre ville au sol peut-être au milieu d'une fougère ou quelque chose dans le genre qu'est ce qu'il faut comme matériel pour les faire j'ai plus vite fait de passer par là trois planches une peinture blanche trois ampoules ok ce qui me reste la peinture blanche je crois pas ouais j'utilisais pas mal de peintures ces derniers temps je sens j'allais chercher de la craie aussi à l'occasion voilà ça on en a deux je vais aller chercher des fougères deux ça me suffira j'ai pris les fougères j'ai un doute oui j'aurais bien voulu mettre des fleurs rouges aussi est ce que j'en aurais d'avance non est ce que j'ai des graines non plus tout va bien on va l'enchercher oh de mauvaises herbes vas-y envoie moi la mauvaise herbe au bout du monde au vrai j'en veux pas 50 j'en veux deux je check vite fait mauvaise herbe et on va retourner et on va les changer des fleurs rouges pour pousser contre des fleurs rouges qui n'ont pas poussé je vais essayer de faire dans un endroit où ça se voit pas qu'en même temps ça va tellement vite c'est pas très grave hop avec les exploits du maire avancé de toute façon on récupère les fleurs poussent tellement vite c'est vraiment pas un problème de les planter à côté du trou vous comprenez on avait eu des sous non ouais bon on a 20 pièces mais bon c'est toujours ça va mieux avoir 20 pièces qu'en perdre 20 alors mon idée était la suivante on va déjà mettre je pense les fougères en place e e voyez c'est un petit peu dans cet esprit je voulais quelque chose de nature mais où on rappelle les couleurs de noël et on a un petit peu de lumière également pour ça que je voulais intégrer du coup les bougies et que j'ai été chercher les fleurs rouges je me demande même si on pourrait pas poser un petit cadeau devant même si bon il va perdre de sa couleur après mais voilà si c'est bien comme ça à des gros vieux argenté j'en ai pas beaucoup petit cadeau comme ça là chaque côté juste pour décorer c'est pas trop encombrant petite bougie tout tranquillou ouais ça me plaît bien c'est vraiment une déco très simple mais en même temps ça remplit un petit peu je trouve ça pas mal du tout pareil ici cette barrière elle me je sais pas ce qu'elle fait là en fait c'est nul enfin à la base quand j'ai voulu le faire c'était pas si nul que ça mais maintenant on peut faire d'autres choses alors est ce qu'on mettrait pas justement un petit bonhomme de neige comme ça pour la saison je trouve ça moins joli que ce que j'ai mis jusqu'à maintenant je vais l'enlever on va rechercher je suis désolé une fougère on va appeler cette vidéo les fougères de noël après c'est vrai que je trouve pour faire les décos c'est vraiment une plante ça je peux ranger là d'ailleurs une plante qui est très très pratique ça rend super bien ça s'intègre partout quasiment et c'est vraiment super joli moi je pense qu'on est bon j'ai pas besoin d'avoir quelque chose de très chargé j'ai pas envie d'avoir des grosses grosses décorations partout vraiment que ça reste des petites touches et après on peur je peux partir même plus loin en essayant de garder un petit peu ces décos pareil que je mets un jour par saison parce qu'au final la fougère elle va à n'importe quel moment et vous pouvez toujours y intégrer des écos un peu plus saisonnières et ici je peux mettre un petit cadeau bas c'est vraiment petit par contre cela je sais même pas si on va le voir ouais on les voit c'est pas c'est pas terrible je trouve ils sont petits je pense que ça allait mieux où on les a mis tout à l'heure rentre dans ton sac les petits lutins sont vraiment très petits ah ouais ils sont vraiment petit petit il enterrait dans le sol le pauvre lutin dommage que je puisse pas le poser comme ça sur les objets ça serait sympa bon il va retourner dans mon sac aussi vous voyez c'est déjà un petit peu recouvert de neige la fougère le cadeau dès qu'on sort de la zone ça recouvre mais ça reste sympa parce qu'on a toujours ces petits tons avec du vert du rouge qui rappelle noël écoutez pour ici j'ai envie de vous dire on va s'arrêter là on va aller maintenant au village oui j'ai pas besoin de mettre j'ai train de penser à la gare mais pas besoin du coup on va mettre les reines de noël je me retrouve avec pas mal de déco j'espère que j'aimerais bien la mettre partout j'ai tellement galéré sur ma partie précédente sur pc à les avoir là quand la boutique a ouvert je me suis dit c'est bon je suis reparti pour des semaines de traillards pour les obtenir mais non je les ai eu du premier coup dans l'autre sens voilà on va essayer de le mettre à cette hauteur là on en met un ici on a l'autre en bas après encore une fois pas besoin d'en mettre 300 mais il faut quand même qu'il y ait de la lumière qui est des jolies petites choses qu'on va le faire bien évidemment là on va essayer de compléter un petit peu ce que j'avais fait avec mes cadeaux j'aimerais bien le faire mais sans en mettre des cadeaux trop éloignés de l'endroit où j'ai mis les miens voilà comme ça là on pourrait mettre un comme ça c'est vrai que c'est petit je répète mais c'est petit j'ai bien fait d'en faire des plus gros parce qu'intégrer dans une déco ça fait un petit peu moins joli c'est de gros là faudrait que j'arrive à leur déplacer on va laisser comme ça pour l'instant ce que je ferai c'est que je rechargerai la météo à la fin pour qu'on voit bien les objets pour éviter justement d'avoir la moitié qui recouvert de neige à la bâche m'étais dit je pourrais utiliser les rênes de noël avec le le traîneau le truc c'est que si j'en mets ici ça fait très chargé donc j'hésite encore on verra on va passer de l'autre côté alors il faudra au moins que j'arrive à garder du coup de rennes si je veux être sûr de pouvoir en mettre avec le traîneau on va en mettre un là tout simplement alors ici on avait un trou qu'on avait laissé à l'époque quand on a fait halloween donc là par contre je vais y mettre un bonhomme de neige il rentre très bien dans les fleurs je trouve c'est chouette comme tout je vais laisser un petit cadeau devant les maisons comme ça je trouve que ça peut être sympa chaque villageois et un petit peu son cadeau qu'il attend devant la porte à défaut de l'avoir dans sa cheminée hop il y en a ils ont été plus sages que d'autres alors ils auront deux cadeaux devant leur porte voilà c'est tout fallait pas faire de bêtises bon ils en ont peut-être jamais deux ce que j'arrive pas à le poser mais non ça va pas de comme ça à je le dis proche plus de gros comme ça ils sont plus sympa je trouve les autres sont vraiment trop petit j'ai pas l'impression d'arriver à faire ce que j'ai envie donc voilà on va laisser comme ça donc ici on a jalé cadeau là là c'est ma maison pour l'instant j'ai pas forcément une grosse envie de mettre quelque chose petit cadeau ici alors là c'est la maison pain d'épices que j'avais fait sur mon autre partie pc du coup je les retélécharger quand elle a été dans le le concours créateur et j'ai enlevé en fait les barrières et tout que j'avais mis devant pour qu'elle prenne moins de place et j'ai juste mis des petits buissons comme ça pour décorer vu que je ne mets aucune création qui ne vient pas de moi sur cette sur ce village du coup bas c'était l'occasion de récupérer ce que j'avais fait sur mon autre village pour les mettre en place et je suis assez contente qu'elle rend bien dans le décor alors là est ce que j'arrive à matin qu un cadeau ouais comme ça c'est bien aussi on va essayer d'en mettre partout je dis bien on va essayer je pense qu'on a assez un pour en mettre partout toi tu as un petit alors je vais essayer de t'en mettre un deuxième voilà c'est vrai qu'ils sont petits petits après c'est bien si vous voulez les mettre à l'intérieur je pense ça prendra moins de place comment j'enlève cette mauvaise herbe des enfers ouais mois herbe si j'enlève j'ai peur que je puisse plus enlever mes escaliers en fait remettre mes escaliers moi c'est pas grave je ferai ça en off on va pas perdre du temps là dessus bêtement ouais les gros en argenté comme ça faut que j'aille en rechercher ils sont très sympa les autres sont trop petits à mon goût je suis bloquée par la fleur je veux dire qu'est ce qui me bloque ça gêne pas non ça gêne pas j'ai des plantations à faire attention la magie au père il pleut c'est arrosé tout va bien voilà du coup cette maison la renavant son cadeau comme les autres je vais le mettre du côté là du coup comme ça on le verra mieux alors j'ai fait des petites plantations de saison il y avait des citrouilles que j'ai enlevé je pense qu'on peut peut-être mettre un règne ici dans cette décoration là comme ça ça passe bien comme j'ai dit j'ai envie qu'il y ait de la luminosité qu'on voit plein de choses après mon but n'est pas forcément surchargé non plus puis j'ai quand même encore en tête de faire quelques décos moi même donc faudrait pas que je prenne entre guillemets toute la place avec la déco du jeu là on a le même principe qu'en bas on a mis les rênes autour de la petite place à moi il ya des chemins en terre un tout autour mais là il fille avec la neige on les voit plus il me reste oui reine lumineux est ce qu'on a fait toutes les maisons je crois pas je n'ai pas fait celle du qui sont en bas je crois celles là sont faites si je dis pas de bêtises il faut que je passe par le pont alors celle là ça va être compliqué d'en mettre je vais pas le faire parce que comme il ya les fleurs les barrières ça risque d'être galère là on peut en mettre et par contre on est clairement pas obligé d'en mettre derrière la luge près de la maison puisqu'en fait il ya déjà c'est les pas les cadeaux qui vont avec le traîneau jacques là elles sont pas super bien placé voyez là on a déjà le traîneau on a les gros cadeaux qui sont là donc alors je vais quand même testé avant qu'on aille au petit bois ce que ça pourrait donner avec des rênes lumineux devant non un message fait toujours la même bêtise j'oublie à chaque fois qu'il faut pas commencer par la décoration du fond et par celle de devant ce que sinon vous êtes bloqués et sache à chaque fois j'oublie alors c'est sympa mais pop pas comme j'aurais voulu en tout cas pas que c'est pas mal quand même truc c'est que j'arrive pas à descendre celui là un petit peu plus bas après ça gêne même pas ici je pense que si je déplace mon petit coin lecture un petit peu je peux décaler le père noël et tout et on peut avoir notre déco je vais les laisser là pour l'instant on va aller au petit bois envoyé ça celle tout ça s'installe tout doucement au niveau des décos on est encore qu'en novembre donc on encore tout un mois pour pour s'occuper de tout ça on va faire un petit détour par mon chalet là voilà mon petit chalet lui par contre faudra que je fasse un sapin décoré que je vais mettre je suis obligé d'essayer de placer un rennes j'espère j'y parce que voilà quand même un chalet pour noël il n'y a rien de mieux je trouve si ici je n'arrive pas à faire un chalet décoré c'est supra dommage je vais prendre mon dernier cadeau de grosse taille mais j'irai en rechercher c'est pas grave je peux toujours passer c'est l'idéal il me faudrait voyer un gros sapin illuminé que je pourrais mettre ici je pourrais enlever le banc je mettrai le sapin on a un rennes je trouve ça chouette on va tenter un truc on a la chance de pouvoir le faire sous la neige c'est chouette la neige elle rend tellement bien dans colife c'est un truc de fou je pense que je vais garder du coup le rennes lumineux qui est ici devant le chalet je vais peut-être remettre un ou deux cadeaux j'aurais bien aimé placer mon petit lutin là mais j'arrive à le mettre nulle part en fait c'est nul là il a plus que sa tête qui dépasse quand je le mets dans le sol quel est l'intérêt d'avoir un lutin si on peut poser quelque part là sur le banc tu veux pas t'asseoir pas non bah tant pis c'est pas bien grave on peut pas enlever ça non peut pas enlever ça mais oui je me verrais bien avoir un sapin lumineux ici du coup le banc je décalerai ça c'est pas un souci est ce que le banc je peux le mettre genre dans la montée comme ça mais oui donc je pourrais le décaler on mettrait le sapin là pour même décorer encore les chemins qui sont en dessous à voir je vais réfléchir à essayer de faire une déco peut-être spécifique pour cet endroit là ça peut être vraiment sympa comme tout alors bon va l'eau petit bois nous y voilà alors le petit bois il ya plein d'animaux vous savez pour l'aïquivère ils sont un petit peu cachés j'ai mes petits lapins mais serre il ya des sangliers un petit peu plus loin ici et là on a le petit écureuil on a encore une déco de la ligne qui n'a rien à faire là j'ai oublié de l'enlever du coup mon idée c'est tout simplement de rajouter un petit peu de rennes lumineux parce que ça va très bien dans le bois forcément si on en avait pas ici on en met nulle part ça fait vraiment super joli là dans ce trou on va mettre petit bonhomme de neige voilà j'ai encore du des cadeaux alors j'en ai plus beaucoup mais on va en placer près des maisons bon j'ai pas décoré la plage je sais pas si je vais le faire parce que la plage est déjà remplie de fleurs et du coup pas sûr ça soit forcément ultra utile de remettre autant de déco derrière on peut très bien lui garder son côté estival tout simplement les cadeaux il s'enfonce quasiment dans la neige alors il me reste quand je vous dis que j'ai bien fait j'en ai fait j'en ai pris 15 kenny quand je dis j'en ai pris 15 m'a dit moi ah bah ouais mais moi je suis même pas sûr que j'en aurais assez pour tout ce que je veux faire en fait ils sont tellement beau j'ai vraiment envie d'en mettre d'en profiter quoi parce que les autres années je l'ai jamais fait tout simplement parce que j'ai réussi à voir je crois la première fois où j'ai joué pour avoir cette décoration j'ai réussi à l'avoir après noël tellement j'ai galéré à les avoir à à la boutique donc du coup là j'ai vraiment envie de pouvoir en profiter à fond et d'en mettre et bah 15 c'était pas suffisant de toute évidence ah ils sont vraiment classe bon ben on va mettre le dernier qu'est ce que vous voulez que je vous dise moi c'est tellement beau je peux pas ne pas le faire quoi faut l'imaginer un petit peu quand il fait un peu plus sombre et c'est super chouette en fait pareil je pourrais peut-être essayer de voir si je peux pas faire un sapin pour ramener ici dans la forêt je le verrais bien genre ici dans le fond près de la maison à là par contre sur la table je peux peut-être maintenant ne prend pas la table qu'est ce que tu fais poser une petite maison pain d'épices moi je l'aurais pas acheté pour rien je les pose à l'envers tout va bien oui c'est mieux comme ça voilà petite maison pain d'épices posé un niveau des cadeaux on est bon je pense pour cette zone là c'est pas la peine d'en mettre plus la maison d'en bas si j'en mets devant la porte on les verra pas à cause des arbres qui bloquent un petit peu la visibilité donc là j'ai mes petits rennes de lumière mais de lumière mais rien de lumineux tout court d'avoue et c'est chouette c'est vraiment chouette allez voyez ce que je vous dis si je mets un cadeau là c'est vraiment dire je mets un cadeau pour mettre un cadeau surtout si mon curseur veut pas se poser parce que je vais le mettre là mais au final quand on arrive la maison là on la regarde pas plus que ça bon je le mets pour le principe mais tout ce que je vois moi c'est les rennes lumineux il faut que je trouve un moyen de mettre de la lumière autre que par les rennes peut-être en mettant un peu plus de sapin peut-être en préparant des guirlandes un peu spécifique mais faut que je vois comment faire pour pas être trop embêté pour pas qu'elle bloque la vue et le passage surtout pour le petit bois je pense qu'on n'est pas trop mal on va retourner au village nous voilà donc là on a nos cadeaux tout partout il me reste j'ai une maison en pain d'épices j'ai pu est ce que j'ai des tables dehors où je pourrais mettre les maisons en pain d'épices peut-être chez les villageois j'ai mis des tables par là ouais bon après si je la mets pas c'est pas grave toujours cette mauvaise herbe des enfers et m'énerve non toujours pas alors j'ai posé tous mes rennes j'en reviens pas je suis au bout de ma vie tout ce temps et pouf plus de rennes mettre des petits cadeaux là je pense qu'il faudrait que je refasse aussi des cadeaux les miens sont plus gros donc en fait au final on les voit mieux cela je pense par contre sont pratiques si vous voulez les mettre à l'intérieur ils prennent pas de place se passe trop sur la même ligne au secours j'arrête c'est l'enfer nos petits règnes ici alors là on a toute la déco sous la neige on va la refaire en étape on va se la mettre tout simplement sans neige ouf le retour du verre fait très bizarre donc là on a nos petits caps paquets cadeaux par terre donc les reines lumineux au bord du petit étang à canard voyez comme ça ça va trop bien avec je trouve petit cadeau par là cette histoire de traîneau moi ça me plaît bien je pense que je vais le laisser comme ça au pire je décalerai un petit peu mais ça me plaît bien au final là c'était mon petit coin lecture celui-là éventuellement je pourrais le décaler un peu comme je disais pour qu'on se rende mieux compte on a le bonhomme de neige là on a la maison du coup en panne d'épices au moins vous pouvez voir le toit et tous les différents bonbons un petit peu galéré mais ça va avec les différents bonbons le règne illuminé là on a les petits cadeaux voyez on peut se refaire un petit tour comme ça on va pas retourner au petit bois pour pour regarder et on va repasser du coup sur de la neige normale à ça les a ça le recouvre tout de suite je pensais qu'on pouvait peut-être les voir sans qu'ils soient recouverts de neige les objets mais pas du tout en fait faut ils sont pas recouverts de neige au moment où vous les posez mais dès que vous chargez la zone ça se recouvre après ça va très bien et moi le temps que toute façon je finisse mais déco de noël je serai plus en hiver dans le jeu donc je les je pourrais en profiter à nouveau mais je trouve ça très sympa quand même et du coup je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette petite déco de petite vidéo décoration de mon village je reviendrai vers vous si je refais des choses si j'ai de nouvelles idées si je retrouve des objets mais je pense qu'avoir tout plus ou moins à part les variantes des lutins et de la canne de la canne à sucre oui de la canne de la petite canne en sucre du coup j'ai un petit peu hâte de lire vos commentaires n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous avez fait des déco chez vous etc à laisser plein de petits pouces bleus à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez vous bien et amusez vous abonner à la chaîne